L'innovation c'est à la fois rechercher l'amélioration continue d'une qualité d'un service rendu, c'est aussi avoir une rigueur d'évaluation qui permette de dire oui c'est plus utile ce que l'on va faire demain que ce que l'on faisait hier ou avant-hier. Première clé c'est lorsqu'on parle innovation c'est la meilleure façon de préparer l'avenir et de se questionner sur ce qui va advenir. Deuxième clé quand on parle innovation ce sont souvent les talents de l'institution qui se réveillent, qui sont présents, qui sont réactifs et la troisième clé c'est que l'innovation est également un moyen de cohésion collective à l'échelle d'une équipe ou à l'échelle d'une institution. Je prépare l'avenir, je gère les talents et je fais équipe c'est une bonne façon de manager l'innovation. J'avais donc le sentiment que l'essentiel de l'innovation se définissait par la technologie, par la rupture, par la propriété intellectuelle et donc par la science ou par la recherche, la recherche parfois même la plus amont possible. Donc mon sentiment après deux ans c'est de se dire qu'effectivement on ferait sans doute une erreur et même une assez grave erreur si on réduisait l'innovation à du transfert de recherche scientifique amont. Je pense que c'est une partie importante du sujet donc ça n'est qu'une partie du sujet. Les facteurs clés de succès c'est de trouver des gens qui ont envie de faire. Il faut vraiment avoir des gens qui ont envie de ça. Ça marche par passion, par intérêt, je sais pas quoi. En tout cas il faut d'abord trouver des gens passionnés et puis ensuite c'est jamais uniquement un docteur tout seul, c'est un docteur et un méthodologiste et c'est vraiment l'association des deux qui fonctionne. Donc je pense que c'est d'abord un binôme entre un méthodologiste de l'innovation et un docteur. Quand on est hospitalier on ne peut pas se satisfaire de ce qui est. On veut toujours mieux pour la prise en charge de nos patients. L'innovation c'est le meilleur moyen de pouvoir être toujours au rendez-vous des besoins de nos patients.